Ah, Ronny, Ronny, Ronny les gars, attention. Yes ! Putain ! Matchmaking privé les gars, matchmaking privé ! Yo mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très rapidement pour une petite vidéo qui ne va pas durer très longtemps, mais c'est une petite vidéo informative, car nous avons appris une excellente nouvelle concernant NBA 2K19. Vous le savez, samedi soir, c'était la finale de la NBA 2K19 qui opposait New York à Miami. Pour la petite information, c'est New York qui a remporté cette finale de match à zéro. Et pendant le match 1 et 2, Ronny Touquet nous avait annoncé depuis déjà plusieurs jours sur les réseaux sociaux qu'il allait faire une grosse annonce, je cite, sur le mode Pro-Am de NBA 2K19. On se doutait tous de quoi il s'agissait. Mais tant qu'on n'avait pas la confirmation, et on spéculait, Eh bien oui, les gens, le matchmaking privé va être disponible sur NBA 2K19 dans le mode Pro-Am. Qu'est-ce que c'est que le matchmaking privé ? Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question pendant mon dernier live. Un live absolument extraordinaire. Vous étiez plus d'une centaine pendant tout le live. On a rigolé ensemble. C'était absolument un des meilleurs lives que j'ai pu faire cette année. Donc gros big up à tous ceux qui étaient présents. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le matchmaking ? Vous avez votre équipe Pro-Am. On va l'appeler l'équipe 1. Vous voulez jouer contre une équipe de potes qui ont monté leur équipe, qui s'appelle l'équipe 2. Avant, pour que l'équipe 1 et l'équipe 2 puissent jouer ensemble, c'était très compliqué. Surtout si vous étiez Elite 1, Elite 2, Elite 3. Là, c'était quasiment impossible. Elite 4, Elite 5, Elite 6. C'était un peu plus difficile, mais ça restait néanmoins très compliqué. Nous sommes tous d'accord. Eh bien là, vous n'aurez plus ce problème-là. Vous allez pouvoir, grâce à un mot de passe que vous allez rentrer, pouvoir jouer contre qui vous voulez, quand vous voulez. Vous créez un mot de passe. L'équipe 1 et l'équipe 2 rentrent le même mot de passe et vous allez automatiquement vous retrouver dans un même serveur et pouvoir faire votre match. Alors, conclusion de tout ça, les gens, ça veut simplement dire quoi ? Ça veut dire que l'aspect compétition, l'aspect e-sport est en train d'évoluer concernant NBA 2K. Que ce jeu est en train d'évoluer et dans une très, 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 très bonne direction et surtout une direction indispensable pour l'avenir du jeu. Lui, l'e-sport aujourd'hui est indispensable. On ne va pas se mentir, les gens. Donc, franchement, big up à 2K. Je le dis rarement, mais quand ils font les choses bien, je le dis. Franchement, bravo à 2K. Cette année, ils écoutent clairement la communauté parce que tout ce qu'on apprend depuis plusieurs semaines, c'est vraiment des choses que demandait énormément à la communauté. Ils ont écouté la communauté. Ils ont fait un flop, on va dire, avec NBA 2K18. Eh bien, peut-être que c'était un mal pour un bien. Voilà. Et finalement, ce 2K18, finalement, aura servi à sa sauce. Mais il aura servi. Après, il faut bien savoir que quand vous allez faire avec votre équipe Pro-M des matchmaking privés, ça ne comptera pas pour votre classement 2K dans le mode Pro-AM. C'est-à-dire que pour être classé, par exemple, si vous jouez le top 100 mondial, imaginons que vous avez envie de jouer le top 100 mondial, vos matchs en public, comme d'habitude, eh bien, ça va forcément compter. Par contre, les matchmaking privés ne compteront pas. Ce qui est bien normal, ce qui est bien logique. Sinon, il y aurait beaucoup trop de triches par rapport à ça. Également, ce qu'il faut noter, et ça, c'est peut-être un petit peu le bémol que je pourrais donner ce soir par rapport à cette nouvelle, c'est que pendant ces matchmaking privés, votre joueur pourra continuer à évoluer. Notamment, vous pourrez continuer à améliorer vos insignes, etc. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'il va forcément y avoir de l'abus. Il y a des gens qui vont se connecter, qui vont faire des matchs avec leurs potes et qui vont forcément, entre eux, améliorer leur badge et ça ne sera pas mérité. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est le bémol que moi, je peux donner. J'espère qu'ils vont changer ça assez vite. Parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, sortie de ça, c'est vraiment la seule mauvaise nouvelle parce que le reste, c'est quelque chose que, personnellement, j'attendais énormément. Je suis très, 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 très heureux de cette nouvelle ce soir. Vous avez pu le vivre. Vous avez pu le vivre avec moi en live. Je vous ai mis le petit extrait en début de vidéo également. Bref, vous avez pu voir que des fois, tout cas peut rendre heureux. Et moi, ce soir, je suis heureux. Je dis ce soir parce que j'enregistre cette vidéo juste après ce live du samedi soir. Donc, voilà. Sur ce, les gens, je vous laisse. On se retrouve très, très, très rapidement pour de nouvelles infos sur NBA Toki19. D'ici là, prenez soin de vous. C'est bien ça le plus important. Ciao, les gars. Bye.